Salut les créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photopassion Aujourd'hui et pour les prochaines séries je pense On va vous parler du studio Et aujourd'hui je pense que le plus simple C'est de commencer tout simplement par Comment on est équipé d'un point de vue éclairage au studio Pour faire très simple On a deux kits On a un kit B1 avec deux torches qui est sur batterie On a un kit D2, deux torches sur câble Dans cette vidéo je ne veux pas vous faire la pub de Profoto Il n'y a personne qui me paye pour faire ça Je n'ai pas été sponsorisé, je ne touche pas un rond là-dessus Juste je veux partager avec vous La raison pour laquelle on a fait le choix technologique Deux parties sur batterie et une partie sur le D2 Enfin une partie sur câble Premier choix Il y a 3 ans, 4 ans même maintenant On s'est équipé d'un B1 A l'époque on faisait de la photo de mariage Le flash commençait à arriver dans ces pratiques-là Nous on a voulu faire de la mobilité Donc on n'avait pas le choix Et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de marques qui faisaient ça On n'avait pas le choix d'avoir un kit sur batterie Et on voulait un monobloc Des fois qu'on serait un peu facile C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir de câble Ni de gêné, ni de torche décalée On voulait vraiment un bloc C'est-à-dire comme ce qu'on pourrait avoir dans nos téléphones On a le téléphone, l'iPad, le machin Tout était au même endroit En gros on avait acheté 2 B1 Donc c'était un kit à l'époque Il y avait 2 torches, 2 batteries Le chargeur et le sac On a pris des 500 Parce qu'on n'avait pas besoin des 1000 On en avait vraiment besoin pour apporter quelque chose de différent A nos photos de couple On avait besoin de puissance Donc le flash Cobra ne se prêtait pas trop à ça Parce qu'on avait des grandes softbox Et on avait besoin de puissance Donc on avait fait ça Sur batterie, c'est très simple Ça c'est le bloc Ça c'est la batterie Il faut savoir qu'aujourd'hui En utilisation de studio sédentaire La batterie nous fait 3 séances faciles Donc 3 séances de shooting d'une heure, une heure et quart Il faut savoir qu'au studio On va photographier en moyenne On va faire 100, 120 photos par séance Donc voilà en gros On a droit à 450, 500 clics Dans une batterie, il faut savoir que nos batteries ont quelques temps déjà maintenant Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elles vieillissent un peu Mais elles fonctionnent encore très très bien Le B1 Au studio maintenant Et quand on fait des reportages à l'extérieur Donc pack shot produit Petite pièce Petit pack shot produit Petite séance couple Grande séance couple Séance à domicile quand la maman ne peut pas se déplacer Séance bébé à domicile quand les parents ne veulent pas se déplacer On emmène le B1, il est top Seul défaut C'est plus cher Évidemment Après c'est très lourd C'est à dire que là mine de rien Je dois avoir un bon 2-3 kg dans les mains Et bien finalement il faut quand même lester son pied Parce que quand vous mettez ça sur un pied Qu'il monte à 1m50 Et que vous avez un enfant de 4 ans qui passe à côté Il vous arrache le matos et ça tombe Ça nous est arrivé une fois Et c'est une erreur de notre part D'accord Pour l'instant c'est jamais tombé Hormis cette fois là Et il fonctionne encore la torche Donc vraiment le choix du B1 Quand on a besoin de mobilité C'est vraiment le choix Enfin le B1 ou un kit sur batterie C'est vraiment le choix de la mobilité De la facilité Et de la rapidité de rechargement Le chargeur Je n'ai pas regardé avant de faire cette vidéo La puissance du chargeur Mais il faut savoir qu'une batterie En 30 minutes On récupère quasiment 80% de la charge Donc on peut repartir sur 3 séances d'affilée Sans trop avoir associé ça Au studio les kits Les 2 torches sur batterie Ce sont nos lumières principales D'accord C'est vraiment les lumières qu'on va avoir en frontal des séances C'est à dire La torche Le sujet Le fond de studio Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de avoir de câbles Tous les câbles au studio ont été soit cachés Soit mis dans des plaintes Soit enterrés On ne veut pas de câbles au studio On a des enfants On a des femmes enceintes On a des familles Des grandes familles On n'a pas envie qu'ils se prennent les pieds dedans On n'a pas envie qu'ils tombent On n'a pas envie qu'ils cassent le matériel Et bien tout simplement On a résolu le problème avec des torches sur batterie Parce que oui Dans notre studio On n'a pas fait de trous dans les murs pour fixer nos torches On se permet la créativité Sans avoir à avoir notre matos fixé au mur Ou fixé au plafond Ce qui nous contraint finalement à avoir une certaine position de lumière Nous on est vraiment encore sur pied Amovible Mais ça on en parlera plus tard Et A force de se développer A force d'évoluer On a commencé avec le B1 Maintenant on a un kit de B1 Un kit de D2 On a réussi à gagner un peu d'argent avec notre studio Et on a acheté deux torches D2 en plus Il y a une vraie différence de prix entre kit sur batterie et kit câble Et on a acheté deux torches sur câble Pour venir compléter notre set d'éclairage Alors on n'en avait pas besoin pour tout ce qui est portrait Tout ce qui est mode Tout ce qui est book Tout ce qui est famille On avait largement ce qu'il faut On avait trois torches C'était très très bien On a juste pris le D2 Parce qu'un jour On avait des très très grosses pièces A prendre en photo industrielle Donc on devait être sur 7m40 De longueur 4m20 de profondeur Et quasiment 2.10 de haut Donc c'était vraiment des très grosses pièces On avait besoin de très grosses softbox Et pour ça Il fallait vraiment compléter notre éclairage Et plutôt que d'acheter des torches plus puissantes Parce que finalement Nos deux kits sont des 500 On a fait le choix d'acheter des nouvelles torches De 500 Pour pouvoir continuer à travailler Avec notre set d'éclairage au studio Et le câble c'est top Parce qu'en fait on n'a pas besoin de s'en soucier On branche le câble On fait toute la journée de studio avec Et on est peinard Nous les torches avec câble Sont à l'arrière de nos sujets D'accord C'est ce qui va en faire La lumière de remplissage arrière La backlight L'éclairage de fond Le détourage Les cheveux Tout ça C'est les torches arrière qui s'en occupent C'est pas les torches avant Comme ça on n'a vraiment pas à repasser derrière le fond Revérifier s'il y a encore de la batterie Avoir des soucis de pile Quand on a oublié de charger la batterie Vraiment Les câbles sont top Quand on a envie de garder Du confort d'esprit Et pas avoir à soucier des torches arrière Et à l'arrière On a un petit câble qui passe Tout simplement pour venir se brancher Et nos torches sont branchées Elles aussi sur pied Parce qu'on ne se contraint pas A une seule position d'éclairage Vraiment Ça, ça reste sur pied Et ça ne bouge pas Point fort, point faible C'est deux utilisations différentes Nous maintenant Aujourd'hui au studio Les deux fonctionnent ensemble On va prendre une même séance Les deux travaillent ensemble Les deux sont pilotables Avec la télécommande Les deux Vu que ces deux fois des 500 Sont similaires Niveau puissance d'éclairage Pas de température finale Mais de Pas de température d'éclair Mais de température de pilote Là elles sont un petit peu différentes La D2 est un peu plus blanche Que la B1 Mais en gros C'est la même chose Juste C'est en fonction De votre utilisation Que vous allez choisir Le matériel Dont vous avez besoin Si vous me dites Guillaume Céline On fait des photos en extérieur On fait de la famille en extérieur Du couple en extérieur Je fais des modèles en extérieur B1 Enfin en tout cas Équipement Technologie Si vous me dites Si vous me dites Guillaume Je suis plutôt à l'intérieur J'ai plutôt un home studio J'ai envie d'ouvrir ma boîte J'ai envie d'ouvrir mon studio Partez sur des D2 La différence de prix Si vous savez que vous n'allez pas sortir de chez vous Partez sur du D2 Vous serez confort Voilà Cette série de vidéos Elle va évoluer Je vais vous montrer vraiment tout ce qu'on fait au studio Je pense que la prochaine Ce sera un peu une visite de notre studio Comment on a réparti l'espace En attendant Merci d'être plus en plus nombreux A nous suivre sur les réseaux Sur la chaîne YouTube Le blog revient Et ça vous fait plaisir C'est cool Bref A très bientôt pour une prochaine vidéo Sur Photopassion Continuez à faire des photos Et si vous avez la moindre question Sur choix de batterie Soit de matos N'hésitez pas à nous contacter On a tous les moyens de communication N'hésitez pas à nous contacter Posez vos questions Ce sera un plaisir d'y répondre